La femme épanouie est une femme qui croit en elle et est responsable de sa vie. Cependant, cela devient effectif comme Jésus-Christ. C'est dans cette optique que le ministère roumain Solutions a organisé une activité dénommée « École des femmes » avec comme thème « Renaissance féminine, éveiller le pouvoir intérieur des femmes ». Cette activité contenait deux grandes parties, à savoir la prière conduite par la prophétesse Miradi Ibouma. Alors, on a parlé de femmes, ton épanouissement est effectif en Jésus-Christ. Donc, on a parlé de l'épanouissement qui, des parles originales, c'est dans la parole de Dieu, dans les normes, dans les normes bibliques, on a rappelé à la femme que c'était possible d'être femme selon le modèle de Dieu, bien sûr. Suivi de la conférence avec plusieurs sous-thèmes. On est plus dans les responsabilités et tout ça, on part de notre côté féminine. Une personne qui a du mal à rendre service aux autres mourra pauvre. Tu ne vas pas évoluer. Un événement réussi pour les participantes. J'ai vraiment beaucoup apprécié, déjà l'école de femmes, je me disais certainement qu'on sera enseignées pour encore nous découvrir en tant que femmes. Et j'ai beaucoup apprécié, vu qu'on a parlé des potentiels, des femmes que nous devons connaître pour bien influencer la société. Cela nous a été vraiment bénéfique. Nous avons appris et nous avons vraiment pris connaissance de nos pouvoirs, de notre capacité. Et nous avons normalement, nous tous, compris que nous ne pouvons pas seulement attendre avec nos diplômes, mais nous devons aussi entreprendre pour participer au développement de notre communauté. Pasteur Jocelyne Koyalodi, présidente du ministère Humaine de Solutions, a donné le but de cet événement. C'était une activité de femmes qui parle de réveil, au fait, de la femme, pour que la femme se réveille, que la femme se connaisse, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle vaut elle-même. En tout cas, j'aimerais adresser à une femme qui m'entend, tu as quelque chose en toi et apprends à te valoriser, apprends ce que tu vaux, que tu peux aussi repousser les barrières et tu peux aussi repousser les frontières. Et c'est dans la joie, la paix du Christ que cette activité s'est clôturée.